Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport, comme tous les vendredis, nous jetons ensemble un coup d'œil sur les principales affiches concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine pour ce week-end. Honneur encore et toujours, bien sûr, au rugby. Sport roi s'il en est dans la région avec Mathieu Dalzovo avec nous depuis à jeun. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Alors la principale info, la principale affiche de ce week-end côté rugby va nous amener dans le tournoi des 6 nations avec le match de l'équipe de France face à l'Italie. On a eu l'occasion de l'évoquer, il y a trois joueurs de club en Nouvelle-Aquitaine qui seront sous le maillot bleu dès le coup d'envoi. On voit leur nom. Titulaire donc pour ce match, Mathieu Jalibert de l'UBB et également, vous le voyez, Dulin et Aldrit pour le stade Rochelais. Et incontestablement, Mathieu Jalibert a une forte carte à jouer lors de cette rencontre. Plus ça va et plus il est performant, plus ça va, plus il est bon, Mathieu Jalibert avec l'équipe de France. Oui, effectivement Bastien et surtout il a l'avantage de présenter un autre profil que celui de Romain Intamac. C'est vrai que jusqu'à présent Romain Intamac était intouchable au poste d'ouvreur en équipe de France, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Parce qu'il avait vraiment un profil, Romain Intamac, le Toulousain, qui était parfaitement adapté au niveau, en tout cas au jeu, un peu à l'anglo-saxonne. Avec beaucoup de jeux d'occupation, beaucoup de tactiques et c'est vrai que Mathieu est un peu plus joueur et que son profil n'était peut-être pas forcément adapté à ce qu'on attend d'entrer au niveau, au niveau international. Mais entre temps, effectivement, Romain Intamac s'est blessé, fracture de la mâchoire, donc il absent pendant plusieurs mois. Et on a vu que Mathieu Jalibert avait fait évoluer son jeu. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même dans notre émission Top Rugby, c'est vrai qu'il a su adapter son jeu. Il n'a pas caché, c'est un 10 joueur qui attaque la ligne, mais il a su justement vraiment s'adapter au très haut niveau grâce aux prestations qu'il a pu fournir durant l'automne pour le match en Angleterre, notamment. Et il a montré qu'il était capable peut-être de venir bousculer un petit peu la hiérarchie. Donc c'est vrai qu'il sera très entendu, peut-être pas forcément demain en Italie, où quand même, a priori, ça devrait passer sans trop de problèmes pour l'équipe de France. Il devrait y avoir des espaces dans la défense transalpine, mais on attend de le voir après, évidemment, face à l'Irlande ou encore l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances, tout de même, que la paire avec Dupont fasse bouche, parce que ces deux-là ont sacrément du talent. Le talent il y est, ça c'est sûr que c'est incontestable, le talent il y est des deux côtés. On l'a dit, Mathieu Jalibert a un profil qui est plus joueur, peut-être plus de club, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait. Là où c'est peut-être compliqué pour Mathieu de venir remplacer, finalement, de shipper la place de titulaire à Romain Intamac, c'est que Romain Intamac et Antoine Dupont, ils jouent ensemble en club, donc ils ont des vrais automatismes. Ils se connaissent par cœur, ils ont l'habitude d'évoluer ensemble. Et c'est vrai que c'est un vrai avantage, quand on est sélectionneur comme Fabien Galtier, d'avoir une charnière. Surtout les postes de la charnière, qui sont des postes déterminants dans le rugby, je vais dire le rugby d'aujourd'hui. Mais ça a toujours été le cas, la charnière c'est elle qui fait le jeu. Même si c'est d'abord les avants qui vont les chercher et les ballons, mais après il faut les faire jouer. Et c'est là que la charnière prend toute son importance. Et c'est vrai que d'évoluer au quotidien, comme le font les Toulousains Dupont et Intamac, c'est un vrai plus. Alors peut-être aussi qu'il y aura une autre complémentarité à voir avec Antoine Dupont. En tout cas avec impatience, cette charnière Antoine Dupont et Mathieu Jalibert, ça peut aussi amener quelque chose de nouveau. Il y a également deux sacrés lascars issus d'un club de nouvelles aquitaines qui seront présents dans ce match face à l'Italie. Il s'agit des deux Rochelais, Dulin et Aldritt. Là aussi, j'allais dire incontournable. Oui, surtout pour Grégory Aldritt, qui est vraiment l'un des hommes forts depuis le début de l'arrivée de Fabien Galtier. C'est vraiment un capitaine exemplaire à la Rochelle et il a pris une place très importante aujourd'hui dans le groupe France. Donc c'est vrai qu'Aldritt, il est indéboulonnable, ça c'est évident. En ce qui concerne Brizulain, on avait quand même un point d'interrogation. Brizulain est récompensé finalement par le bon début de saison qu'il effectue au stade Rochelais. Ce n'était pas évident pour lui, il a été international pendant de nombreuses années, il était au Racing, il a tenté sa chance à la Rochelle. C'est un pari tenté par Brizulain, un pari réussi pour l'ancien Racingman et Agenet qui a trouvé sa place très vite au sein du stade Rochelais et qui a apporté toute son expérience. Du coup, Fabien Galtier l'a rappelé pendant les matchs de l'automne et Brizulain a montré toute son efficacité. C'est quelqu'un qui est très propre sur les ballons. On a parlé avec lui d'ailleurs, Brizulain était régulièrement notre invité le lundi soir à 19h15. Vous vous en rappelez, on parlait justement de son assurance sur les ballons aériens. Pour connaître un peu la famille, je sais que c'est son passé de joueur de pelote basque qui l'aide beaucoup justement sur les placements à l'arrière. Et même s'il a un petit gabarit, il saute plus haut que les autres. En tout cas, il a le bon tempo pour aller chercher les ballons en haut. Et ça, c'est vrai que c'est très rassurant aujourd'hui parce qu'on revient à ce qu'on disait au tout début, Bastien. C'est qu'aujourd'hui, le rugby de haut niveau, c'est souvent du jeu au pied, de l'occupation. Chercher la faute de l'adversaire avec des chandelles. Donc, avoir quelqu'un derrière qui rassure le groupe sur les ballons aériens, ce que fait très bien Brizulain. Et qui en plus a le sens du jeu et qui sait contre-attaquer. C'est vrai que Brizulain, finalement, a chipé la place aussi de titulaire à Anthony Boutier, qu'on pensait pourtant à des boulonnables. Donc, c'est les joies de la concurrence. Tant mieux pour Brizulain et pour le stade Rochelais. Brizulain, on a bien compris qu'il y a une énorme carte à jouer, bien évidemment, lors de ce match face à l'Italie. Même si, vous l'avez dit, il est très performant en club, avec son club de la Rochelle, depuis le début de la saison. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet affrontement face à l'Italie ? A priori, ça devrait le faire, comme on dit. Oui, c'est les antipastis, comme on dit. C'est-à-dire un petit hors d'oeuvre avant le plat principal et voire à l'entrée principale, pour ceux qui connaissent un peu la cuisine italienne. Évidemment, le 15 de France grandissime favori de ce match, voire même de la compétition. Alors, on peut se poser la question, parce que les Anglais, quand même, qui ont été plus que bousculés, rappelez-vous, lors de la dernière compétition cet automne par l'équipe, pas deux, mais presque trois de l'équipe de France, je pense qu'ils l'ont un peu en travers de la gorge, même si derrière, il y a une victoire pour eux sur le fil. C'est vrai que le 15 de France est le grandissime favori. Alors, il ne faudra pas rater son entame à Rome. A priori, quand même, c'est une destination qui est réussie plutôt au 15 de France. Donc, il reste à savoir comment, justement, les Français vont prendre cette rencontre qui va enclencher les autres matchs de ce tournoi. Il faudra prendre les Italiens au sérieux, les respecter en tout cas. Mais franchement, je ne suis pas trop inquiet pour le 15 de France, pour ce déplacement en Italie. On peut faire confiance au staff et à Fabien Galtier pour ne pas prendre les Italiens à la légère et vraiment bien soigner son entame de tournoi avec ce déplacement en Italie. C'est peut-être bien de commencer par l'Italie. On en parlera dans les prochains jours. Démarrer comme ça, c'est peut-être bien pour une mise en bouche. Peut-être qu'on aurait pu commencer par un gros morceau également. Bon, le calendrier est comme ça. On démarre par l'Italie. A priori, la rencontre la plus facile. Ce n'est peut-être pas plus mal aussi de monter en puissance au fil des semaines. Voilà pour ce détour du côté de l'équipe de France. Revenons maintenant au top 14. Il va enfin, il va enfin avoir lieu ce fameux match en retard, le Racing face à La Rochelle. Ça a été un match qui a été plusieurs fois remis et retardé bien cette fois. Il aura lieu, mais encore un petit réglage avec cette rencontre. Non pas à 21h dimanche comme c'était prévu, mais comme il y aura du football, notamment Marseille-Paris-Saint-Germain. Eh bien, la rencontre de 21h va passer finalement à 14h15. Donc, ce dimanche, Racing 92 La Rochelle, c'est à 14h15. Ça sent la poudre, Mathieu. Oui, c'est quand même une saison singulière. Quand ce n'est pas le Covid, c'est les droits du foot. Donc, il faut quand même suivre pour les amateurs de rugby. Mais cette rencontre, elle va avoir lieu. Donc, a priori, quand même, si tout va bien, on parle avec des pincettes quand même. D'ici là, il peut s'en passer encore des choses. A priori, quand même, elle va avoir lieu cette rencontre. Et on attend avec impatience. On se rappelle que le match allait aussi. La Rochelle Racing avait déjà été reporté également. Bon, là, c'est évidemment une affiche. Alors, malheureusement, il manquera les internationaux. Donc, ça relève un petit peu quand même du charme de cette rencontre. Parce que des Racingmen, il y en a qui sont en équipe de France. Des Rocheliers, on vient d'en parler. Il y en a aussi qui sont appelés avec le 15 de France. Donc, évidemment, on ne va peut-être pas disputer cette rencontre. En tout cas, c'est sûr, on ne va pas disputer cette rencontre des deux côtés avec les meilleures armes. Mais ça reste quand même, évidemment, une affiche très alléchante. Parce que le stade de l'aréna au Racing, et on le sait à Bordeaux, parce qu'on a vu que ça a plutôt réussi à l'Union Bordeaux-Becs ces dernières semaines, avec son terrain synthétique, cette pelouse couverte, eh bien, ça avantage évidemment le jeu, le spectacle. Donc, les équipes étant habituées à faire du spectacle, on s'attend quand même à un gros, gros match entre le Racing et la Rochelle. Ce sera une belle mise en bouche aussi du dimanche après-midi. Castrobayonne également au programme ce dimanche à 18h. Alors, c'est peut-être une affiche un peu moins flamboyante, si vous me passez cette expression. Mais c'est tout de même un match très important et très intéressant. Ça dépend ce qu'on cherche dans le rugby, effectivement. Bastien, si on veut du spectacle, des grandes envolées, des essais, on peut regarder Racing et la Rochelle. Si on veut du suspense, du combat, on peut aller voir cette rencontre entre Bayonne et Castres, parce que c'est deux équipes de bas de tableau. Le Castres olympique aussi, qui est englué dans la partie basse du tableau depuis le coup d'envoi de la saison, même s'il y a des hauts et des bas pour le Castres olympique, qui peut perdre les matchs à domicile, mais qui va en gagner à l'extérieur. Donc, pareil, c'est une équipe sur courant alternatif qui a changé ses entraîneurs il y a quelques temps, mais qui va mieux. Donc, le point d'interrogation, surtout Bastien, c'est de savoir dans quel état physique seront les Bayonnets, les Bayonnets qui devaient jouer cette rencontre contre Castres, qui est vraiment une rencontre très, très importante pour l'aviron Bayonnets, qui a assuré pour l'instant tous ses grands rendez-vous déterminants pour le maintien, mais qui, avec le Covid, a eu des matchs en retard et qui se retrouve du coup à court de compétition, qui a perdu des places au classement sans jouer, évidemment, et qui se retrouve avec un peu de pression pour cette rencontre contre le Castres olympique, alors que si l'aviron avait joué cette rencontre comme c'était prévu en temps normal, eh bien, ça aurait été peut-être plus facile pour les Basques. Donc, c'est vrai que le grand point d'interrogation, Bastien, ce sera de savoir dans quel état physique seront les joueurs de l'aviron Bayonnets après plusieurs semaines sans avoir joué. Oui, mais on leur fait confiance quand même, on le sait, les Basques, ils ont du cœur et cette rencontre, elle sera vraiment importante pour eux. Donc, c'est un déplacement à Castres. Les Castres auront la pression à domicile. Il y a peut-être un très bon coup à jouer pour l'aviron. Dites donc, Mathieu, heureusement que nous sommes là régulièrement sur TV7 pour vous faire comprendre ce qui se passe dans le rugby, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Même nous, parfois, on s'y perd un peu, pour ne rien vous cacher. Est-ce que c'est un match en retard ? De quelle journée ? Enfin, bref, ça n'est pas toujours facile, mais quoi qu'il en soit, vous le savez, le rugby, c'est important sur TV7. D'ailleurs, sachez-le, preuve que pour nous, le rugby est important, encore une fois, sur TV7, d'ailleurs, comme l'ensemble du sport. Je vous donne un rendez-vous. Enfin, moi, en tout cas, j'y serai, c'est sûr. Mathieu, il sera aussi, c'est sûr. C'est lundi à 19h. Nous allons passer une heure avec Christophe Urius, le coach de l'UBB, qui nous fait le plaisir de choisir TV7 et Sud-Ouest pour faire sa traditionnelle conférence de presse, entre guillemets, concernant la mi-saison à l'UBB. Eh bien, cette fois, c'est sur notre antenne et avec Sud-Ouest que Christophe Urius a choisi de faire ce bilan. Voilà. Comment ça va se passer ce lundi, Mathieu ? Eh bien, c'est simple. Vous vous branchez à 19h sur TV7 et jusqu'à 20h, quasiment, eh bien, on pourrait retrouver notre émission en compagnie de Christophe Urius. Bastien, on a l'occasion, on est déjà venu deux fois, Christophe, cette saison. On fait toujours 23 minutes avec lui, 23, voire 26 minutes. Et on sort en disant, mince, c'est trop court. Bon, là, on a quasiment une heure. A priori, quand même, on devrait vraiment aborder les sujets en long, en large et en travers. Et encore, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout dire. Ce qui est important de dire aux téléspectateurs et supporters de l'Union Bordeaux-Bègue, c'est que Christophe Urius souhaitait faire une conférence de presse, mais surtout, il voulait s'adresser aux supporters et abonnés de l'Union Bordeaux-Bègue. On l'a vu, l'opération du club ces dernières semaines, avec des cartes envoyées aux abonnés et signées par les joueurs. Il y a vraiment une volonté de parler aux supporters parce qu'il nous manque. L'ambiance dans les stades, surtout ici à Chabon, où il y a une ambiance incroyable. Ça manque évidemment aux joueurs, aux managers et à l'ensemble du club de l'Union Bordeaux-Bègue. Donc, la volonté de Christophe Urius, c'est de venir échanger avec nous, mais surtout aussi avec les téléspectateurs de TV7, les supporters de l'Union Bordeaux-Bègue. Donc, vous pouvez envoyer vos messages. Ce ne sont pas forcément des questions. Vous pouvez juste nous dire merci pour ce que vous nous faites. Voilà, des messages, des questions. Des remarques, des commentaires, des avis. N'hésitez pas à envoyer tout cela à l'adresse toprugby.com. On les relera auprès de Christophe Urius, qui veut justement, pendant près d'une heure, faire le bilan évidemment sportif du début de saison, voir aussi tout ce qui nous attend par la suite, mais aussi parler directement aux supporters et abonnés de l'Union Bordeaux-Bègue. Voilà, une émission exceptionnelle, vous l'avez compris, avec Christophe Urius durant une heure exceptionnelle et interactive. Et nous sommes ravis que TV7 fasse justement ce lien entre les hommes du club, les hommes de l'UBB, et puis les supporters qui sont privés de ces rencontres depuis plusieurs mois maintenant. Maintenant, ben voilà, nous allons servir d'intermédiaire. Et nous en sommes absolument ravis en précisant, bien sûr, qu'il y aura également avec nous un journaliste de Sud-Ouest qui est associé à cette opération, qui sera là également pour poser des questions à Christophe Urius. Vous savez quoi, Mathieu ? Je m'en réjouis d'avance, moi, de ce rendez-vous, parce que c'est toujours un bonheur déjà d'avoir Christophe Urius avec nous, et surtout dans une configuration un peu longue, et en plus avec ce lien, ce rapport avec les supporters. Oui, on va se régaler parce qu'on va pouvoir vraiment aborder les sujets. Donc il y a l'actualité, le 15 de France. Alors je l'ai dit aussi pour ceux qui envoient des questions, pas tout le monde sur le recrutement, parce qu'on a déjà beaucoup de questions qui arrivent sur le recrutement. On posera les questions sur le recrutement. On y a droit à chaque fois, le recrutement, quels sont les joueurs qui vont signer, ceux qui vont partir, on fera un point complet avec Christophe Urius. Mais voilà, donc on peut aussi poser d'autres questions, pas spécialement que sur le recrutement, mais c'est vrai qu'on a sa vie d'avance parce qu'avec Christophe Urius, il faut l'entendre en longueur pour revenir sur tout ce qui s'est passé. On a l'impression, ça ne fait que six mois, mais on a l'impression que cette saison, elle est à rallonge, qu'elle a démarré l'année dernière, elle s'est arrêtée. Bon voilà, tout est un peu mélangé, donc c'est bien de prendre le temps de s'arrêter, de faire une pause à l'instant T pour savoir où on en est du côté de l'Union Bordeaux-Belgues, où on est du projet de jeu de Christophe Urius. Vous savez comment il fonctionne, Christophe, quand il a signé à Bordeaux, il a dit « moi j'ai un projet sur quatre ans, je sais exactement où je veux aller ». Bon, ça c'était avant le Covid, donc est-ce que son projet de jeu a évolué ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup, beaucoup de questions à voir avec lui, l'éclosion des jeunes talents comme Moé Fana. Bon, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder avec lui, donc on se réjouit à l'avance de pouvoir aborder tous ces sujets qui concernent l'Union Bordeaux-Belgues, mais aussi l'actualité du rugby français avec les élections à la Ligue, top 14, top 12, top 16, bref, des questions, on en aura plein, et je pense qu'on n'aura même pas sept ans en une heure Bastien, donc rendez-vous à 19h lundi. Un petit scoop concernant les transferts, sachez que ni Mathieu Dalzovo, ni moi-même n'évolueront la saison prochaine avec l'UBB. Voilà, c'est dommage. Ou alors chez les vétérans, chez les vétérans, il n'y a pas d'équipe de les vétérans. Et encore, voilà donc, encore une fois, ne ratez pas cette émission spéciale. Christophe Furios, ce lundi sur TV7 dès 19h, et vous pouvez bien sûr poser, vous l'avez compris, vos questions, faire vos remarques sur toprugby.tv7.com. Pour terminer avec le rugby, parlons un peu et très rapidement, s'il vous plaît, Mathieu, de la pro des deux. Oui, avec Biarritz, qui avait gagné à Colomiers la semaine dernière, qui recevait Colomiers, c'est les charmes du Covid et du championnat pro des deux comme top 14. Et donc, Biarritz qui n'a pas tremblé, qui s'est imposé assez largement face à Colomiers. Biarritz qui conforte sa place dans le top 6 et qui peut même espérer, pourquoi pas, une qualification directe pour les demi-finales en finissant dans les deux premières places. En tout cas, le BO est en très, très bonne position. Et puis, un mot aussi pour nos amis de Mont-de-Marsan, on est avec le président Cazot lundi. On savait qu'il y avait un match en retard très important pour le stade Montoy. Ça se joue, ça a commencé, c'était à 19h. Donc, le stade Montoy qui reçoit Oyonna, on est de tout cœur avec les Landais qui, on l'espère, vont sortir un petit peu du bas de tableau pour le stade Montoy. Nous avons été complets sur le rugby pour ce week-end et encore une fois pour lundi avec vous, Mathieu. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi, bien sûr, avec Christophe Furious. Oui, rendez-vous lundi. On va se régaler pour tous les amateurs de rugby et supporters de l'Union Bordeaux-Bègle. À lundi et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada